La lecture de deux écritures et après on va parler un peu Ailleurs, on va dire que le Saint-Esprit Dis-lui, ce n'est pas un mauvais médicament En fait, c'est bon pour toi Regardez ceci, on va lire ce verset et on va essayer de le regarder un peu dans un autre contexte C'est Esaïe 55, verset 10 et 11 Esaïe 55, verset 10 et 11 Et je ne parle pas de la maison d'édition de ta Bible Je dis vraiment le livre d'Esaïe 55 Alléluia Esaïe 55, verset 10 et 11 Si vous l'avez trouvé, dites Amen Si vous voulez chercher encore, dites J'arrive Alléluia Bon, si vous n'êtes pas encore arrivé, arrivez à l'écran Amen, Alléluia Comme la pluie et la neige sont des cieux Et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre Et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence Au sèmeur du pain à celui qui mange Ainsi en est-il de ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi sans effet Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins Amen Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi sans effet Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins On va prier, Seigneur Jésus, encore une fois, merci pour le privilège de nous tenir devant ton peuple Nous réunir ensemble dans ta présence, Père Présence qui a été rendue disponible à un prix élevé, Seigneur Alors que nous venons vers toi et recevoir de ta part Nous réalisons, Père, que nous sommes inadéquats Nous sommes des hommes naturels et charnels Qui, les choses spirituelles, sont souvent une folie Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons les contrats Père, c'est pourquoi nous avons besoin de ton aide Et nous, maintenant, nous te prions Oui, moi, oui Tes serviteurs, oui, oui, qu'on peut Fait que cette parole puisse trouver une place dans le cœur de ta chérie Produire de fruits et que ce fruit ne pas germe Que nous conduise dans la vie éternelle Père, prenons ce moment également Pour prendre autorité sur toute activité spirituelle Père, qui s'opposerait, Père, à la réception de cette parole Dans le nom de Jésus-Christ Et maintenant, nous le lier et nous précipiter Quand le lieu s'arrive Nous allons rabaisser, Seigneur, tout le raisonnement Et toute philosophie humaine Qui s'oppose contre la connaissance de qui tu es, Seigneur En ce moment, nous prenons autorité dessus, Père Nous exaltons la connaissance de ton nom En ce moment, nous disons tous au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Si nous pouvons juste déposer nos bibles et battre nos bibles Alléluia Alors, nous allons plus au nom de Jésus-Christ Juste au nom de Jésus-Christ Merci, Seigneur, vous asseoir Et le verset 11 nous dit que La parole de Dieu retourne à Dieu La parole retourne à Dieu Elle ne retourne jamais sans effet Mais elle retourne à Dieu Amen La parole retourne à Dieu Et je vais parler pour un moment sur ce sujet La parole retourne à Dieu Et c'est une bonne chose que la parole retourne à Dieu Quand tu prêtes quelque chose, tu veux qu'on te... Quand tu prêtes quelque chose, tu veux qu'on te... La retourne, n'est-ce pas ? Il y en a qui ont apprêté mes livres qui n'ont jamais retourné Il y en a qui ont apprêté mes livres qui n'ont jamais retourné Il faut que ça retourne Amen Amen Alléluia Qui est-ce que... A qui est-ce qu'on a déjà apprêté Qui n'a jamais... Et que ce n'est jamais retourné Alléluia Alléluia Mais la parole de Dieu, elle, elle retourne Et c'est bien qu'elle retourne Et c'est bon pour nous que cette parole retourne Et laissez-moi vous conduire dans un chemin Et vous allez comprendre mon enthousiasme Sur le fait que la parole retourne Vous savez, une fois, nous étions proches de Dieu Quand Dieu les avait créés, nous étions proches J'ai oublié d'envoyer les enfants L'école du dimanche, les mamans ont honte Là, les enseignants étaient contents Mais là, ils sont en train de dire Mais laissez-vous les enfants Est-ce que... Les enseignants peuvent descendre avec les enfants La soeur Julie s'est portée volontaire Pour ça, les enfants vont descendre Et ils vont se faire enseigner Alléluia Gloire au nom de Jésus Il n'y a pas besoin d'un truc Il n'y a pas besoin d'un truc C'est un truc Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'un truc Il n'y a pas besoin Mais tu vois que les enfants Sous lager, ils sont contents On est bon Et ce vous dit Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la Sœur Jolie, c'est une des meilleures enseignantes. Je pense que c'est ma force, elle enseigne très bien, elle a les doux, mais une fois que nous étions proches de Dieu, nous sommes allés et rés, mais nous ne sommes jamais rétonnés. Et Dieu voudrait que nous retournions. Et pour que nous retournions, c'est une beauté que de voir dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur a mis en place comme plan pour faciliter notre retour. Pour que nous puissions retourner à lui, pour que nous puissions lui retourner, parce qu'au fait, nous sommes sortis de lui. Quand il nous a créés, il a formé l'homme avec la poussière de la terre et il a soufflé en lui le souffle de la vie et l'homme est devenu une âme du ventre. Mais cette âme a pris le souffle et est allée, errée avec le souffle. Mais ce souffle doit retourner à Dieu. Et nous devons retourner à Dieu. Et même, quand nous mourons très souvent au funérail, on dit qu'il a rendu l'âme. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Ce n'est pas que, c'est vraiment rendre l'âme, c'est avec la connotation de remettre l'âme à sa source. Retourner l'âme d'où elle est venue. Amen. C'est bon que tout retourne. Mais très souvent, nous sommes hésitants à retourner à Dieu. Nous ne voulons pas retourner à Dieu de notre propre gré. Nous voulons un lift. Retourner à Dieu, ça va nous coûter. Ça va prendre des efforts, ça va prendre un prix. Mais nous ne voulons pas payer ce prix. Nous voulons que quelqu'un d'autre paye ce prix. Et Dieu dit, bon, si tu ne veux pas payer le prix, ok d'accord, moi je vais payer le prix. Et il est venu, il a payé le prix pour que nous puissions le retourner. Mais comment ce mécanisme fonctionne ? C'est tout simplement extraordinaire. Oui, on a parlé de l'évangile, l'obéissance à l'évangile, la répentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue. Mais à l'arrière de tout ce qui est apparent, il y a un mécanisme. En arrière d'un moteur, tu sais, quand tu rentres dans la voiture, tu sais qu'il faut mettre la clé, tourner, ça fait chou, et puis ça allume, et puis tu fais bouger ce bâton-là, là où ça écrit D, et puis la voiture commence à avancer. Mais en arrière de tout cela, il y a un mécanisme qui fait que ça fonctionne. Vous savez, en arrière du plan du salut, il y a un mécanisme qui fait que ça fonctionne. Et un de ces aspects est basé sur le principe du retour de la parole. La parole retourne à Dieu. Regardez avec moi le livre de Jean, chapitre 1. Vous pouvez y aller même sans ouvrir vos livres, je suis sûr, mais c'est bon d'avoir l'habitude de feuilleter votre livre. Il y a quelque chose de particulier, je suis en train de m'en rendre compte au sujet de la Bible en papier. C'est bon, les tablettes et toutes ces choses, mais tourner les pages, il y a quelque chose au sujet de cela. Il ne faut pas jeter les pages. Il y a une... Vous savez, là je m'écarte un peu, mais je veux juste partager avec vous ce principe. C'est bon, c'est le moteur de recherche, l'histoire et tout, mais ça nous prive de quelque chose de précieux. Vous savez, aujourd'hui, si je cherche la parole, je peux juste écrire dans l'histoire de la parole, tous les versets qui, en préférence à la parole, sortent. Mais il y a une fois où il n'y a pas qui sortent. Et si tu commençais à chercher ce verset, il fallait que tu regardes ici, il fallait que tu regardes là, il fallait que tu regardes ici. Et avant d'arriver à ce que tu cherchais, tu as eu le temps de voir beaucoup d'autres choses. Mais là, on est privé de tout cela aujourd'hui. Il faut avoir l'habitude de feuilleter votre vie. Vous ne perdez pas le temps. Vous ne perdez pas le temps. Au contraire, vous investissez de la meilleure façon de votre temps. Regardez Jean 1.1. Il dit, au commencement était... La parole. Au commencement était... La parole. Cette parole qui ne retourne jamais vivre au Seigneur. Elle était au commencement. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et ainsi de suite. Et si nous allons au verset 11. La Bible nous dit, elle est venue chez les siens. Et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais des dieux. Et la parole, verset 14, a été faite chair. Et elle a habité parmi plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, du Père. Cette parole qui était au commencement avec Dieu. Cette parole qui ne retourne jamais vide à Dieu. Elle a été faite chair et elle est venue parmi nous. Maintenant, si nous croyons dans le principe qu'elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli, c'est à quoi elle a été envoyée. Nous allons croire que lorsqu'elle est venue parmi nous aussi, elle ne va jamais retourner à Dieu sans avoir accompli c'est à quoi elle a été envoyée. Amen. Au commencement était la parole. Elle est venue parmi nous. Pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée parmi nous dans Jean 11? Pour faire de nous encore une fois des fils de Dieu. Pour faire de nous encore une fois des enfants de Dieu. La Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Et le principe est très simple. Si elle est venue parmi nous et que nous recevons cette parole en nous, quand elle va se mettre en retour vers le Père, elle va nous amener avec elle. Si nous nous accrochons à cette parole, nous devons nous accrocher à la parole. Elle a une destination précise. Elle a une direction claire. Elle est sortie. Elle est venue à nous. Maintenant, elle est en train de retourner à celui qui l'a envoyée. Et si nous suivons sa direction, si nous la suivons pas à pas, nous allons nous retrouver là, avec celui qui l'a envoyée, c'est-à-dire Dieu lui-même, notre Créateur. Amen. Regardez un peu ces versets qui tendent à aller dans la même direction. Romain 8. Romain 8. Le verset 9 nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » « Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vit à cause de la justice. « Ayez l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » « Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Regardez, quand nous prêchons l'Évangile, nous disons que l'Évangile consiste en la répandance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous venons au baptême du Saint-Esprit, nous disons que le baptême du Saint-Esprit consiste à la réception de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient et commence à habiter en nous. Et comment nous savons que l'Esprit de Dieu vient et choisit d'habiter en nous ? C'est lorsque nous parlons en langue, alléluia, comme cet Esprit nous donne de nous exprimer. Mais si cet Esprit habite en nous, nous commençons à appartenir à Christ. Et si cet Esprit habite en nous, nous avons le pouvoir de la résurrection en nous. Mais regardez le verset 14. Le verset 14 nous donne toute une autre connaissance en ce qui concerne cette parole qui retourne à Dieu. La Bible nous dit au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Et si nous savons que cet Esprit de Dieu a pour destination le retour à celui qui l'a envoyé, et si nous nous laissons conduire par cet Esprit, nous allons aller où ? Là où l'Esprit retourne, c'est-à-dire au Père. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Nous devons nous laisser attirer par l'Esprit. Cet Esprit est en train de retourner. Cet Esprit, c'est cette parole qui s'est fait chair. C'est cette parole qui est venue habiter parmi nous. Elle a habité parmi nous à un moment donné. Elle nous a dit, il faut que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne serai pas en vous. Maintenant, je suis avec vous, mais je dois être en vous. Et lorsque elle est en nous, elle commence à nous attirer maintenant vers celui qui l'a envoyé. La parole retourne à Dieu. Et tout ce que nous avons à faire, c'est nous accrocher à cette parole. Et éventuellement, nous allons nous retrouver avec Dieu également. Parce qu'elle, elle retourne à Dieu. Elle a une prédestination. Nous ne sommes pas prédestinés. L'homme n'est pas prédestiné. Mais la parole, elle est prédestinée. Sa destination est connue d'avance. Dieu dit que sa parole ne retourne jamais à lui vide. Elle retourne à lui, mais elle va accomplir ce à quoi elle a été envoyée. Et si nous nous accrochons à cette parole, nous allons arriver à la bonne destination. Si nous nous accrochons à la parole, alors qu'elle retourne, nous retournons avec elle. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je l'ai vue, c'était une nouvelle qui m'a rendu tellement excité que j'ai fait quelques pas de danse. Je dois juste m'accrocher à cette parole. Je dois juste la suivre. Quand elle tourne à gauche, je tourne à gauche. Quand elle tourne à droite, je tourne à droite. Quand elle va tout droit, je vais tout droit. Quand elle descend, je descends. Mais quand elle monte, je monte, parce que je sais qu'elle retourne à Dieu. Et en m'approchant à cette parole, je vais retourner à Dieu. Écoutez, c'est pourquoi dans cette église nous n'argumentons pas la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit droite, cette église va faire droite. Quand la parole de Dieu dit gauche, cette église va dire gauche. Quand la parole de Dieu dit ne touche pas, cette église va dire ne touche pas. Quand la parole de Dieu dit ne fait pas, il n'y a pas d'argument, peur, pour ce que le monde fait. Parce que nous savons qu'elle, elle retourne à Dieu. Et nous devons la suivre si nous voulons retourner à la bonne destination. Alors, il n'y a pas d'argument avec Dieu. Il n'y a pas de négociation avec la parole de Dieu. Nous pouvons argumenter comme nous voulons entre nous. Mais, Alléluia, laissez-moi vous dire que la Bible nous dit que tout le monde soit menteur et que Dieu seul est vrai. Il n'est pas question que ce soit vrai ou que tu sois vrai. La question est que nous sommes doux en erreur et seule la Bible est vraie. Amen. Et seule la Bible est vraie. Écoutez, je veux m'accrocher à cette parole. Parce que si je m'accroche à cette parole, je suis sûr de retourner à la bonne destination. Vous voyez, moi, je ne suis pas prédestiné. Tu n'es pas prédestiné. Si nous étions prédestinés, Christ ne serait pas venu pour mourir. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Nous ne sommes pas peut-être là où nous désirons être spirituellement aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous avons choisi d'être spirituellement. Si nous avons prié quatre heures pour hier, aujourd'hui, nous allons être spirituellement puissants à la puissance quatre. Nous allons être spirituels exposant quatre. Quelque chose comme ça. Mais si nous avons prié cinq minutes hier, juste avant le barbecue au pain, aujourd'hui, nous sommes là où nous avons choisi de nous trouver. Nous ne sommes peut-être pas là où nous voulons, mais nous sommes là où nous avons choisi. Nous avons le pouvoir de choisir. Nous ne sommes pas prédestinés. La Bible nous dit, oh, certains vont dire, mais la Bible dit que c'est lui qui nous a choisi, qui nous a prédestinés. mais il faut lire le reste du passage. La prédestination dans le livre des Romains, ce n'est pas d'aller au ciel. La prédestination, c'est justement cette prédestination de la parole. Nous sommes prédestinés à devenir comme lui. Ce n'est pas que nous sommes, nous ne faisons rien et nous allons. Non, la prédestination, c'est l'image, c'est le produit final, c'est le point où Dieu veut nous faire arriver. Nous sommes prédestinés à devenir comme lui. Nous sommes prédestinés à être à son image. Nous sommes prédestinés à le ressembler. Si du moins nous choisissons de suivre cette parole. Écoutez, l'Église est prédestinée. L'Église voit aussi, le monde est prédestiné. Le monde va en faire. Mais si tu montes dans le monde, tu vas avec le monde à l'enfer. Donc, tu as le choix d'embarquer soit dans le monde, soit dans l'Église. Et après avoir embarqué dans l'Église, il faut rester jusqu'au bout. C'est l'autobus 189 avec ici à la main de l'Église. Et puis, il va vers le métro. La prédestination de cet autobus, c'est le métro Lorraine au Grand. Mais non, si toi tu descends, tu montes ici, tu dis « Waouh, je vais vers le métro. » Un arrêt après, tu débarques. Ça ne te fait pas arriver au métro. Il faut que tu restes dans l'autobus jusqu'à ce que ça arrive au bout. Écoutez, nous restons dans l'Église jusqu'à ce que nous arrivons au bout. Si tu descends autour de vous, tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. Notez-vous, c'est pourquoi Paul nous dit « J'ai traité durement mon corps pour que moi-même, après avoir gagné plusieurs, je ne sois pas rejeté à la fin. » C'est pourquoi le Seigneur nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé jusqu'à la fin. » Il faut aller au terminus. Il faut aller jusqu'au métron et au révocat. Dis-moi si c'est pour la 189. La parole retourne à Dieu. Elle retourne à Dieu. Et si nous nous laissons conduire par cette parole, nous allons nous aussi éventuellement retourner à Dieu. Amen. Mais ce retour est un processus. Ce retour ne se fait pas juste comme ça. Ce retour se fait pas à pas. Quand cette parole vient, quand le Saint-Esprit vient et il habite, il demeure en nous. Et laissez-moi vous dire le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. La Bible nous dit « Quiconque croit que c'est lui qui veut vient, que c'est lui qui a soif boire, c'est disponible pour tout le monde. » Amen. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu désire que tout le monde retourne à lui. C'est pourquoi il rend cet esprit disponible. C'est pourquoi il rend cette parole disponible pour nous tous. Amen. Regardez cette parole qui est venue en nous. Et quand elle vient et habite en nous, on l'appelle l'Esprit-Saint. Regardez Galate 5, 16. Des fois, tu ne fais pas attention à certains mots jusqu'à ce que Dieu te montre quelque chose. Regardez Galate 5, verset 16. Il dit « Je dis donc, marcher selon et nous savons que cet esprit est en train de marcher vers celui qui l'a envoyé. Et si nous marchons selon cet esprit, nous allons aller à celui qui l'a envoyé. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Regardez, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont proposés entre eux afin que vous ne fassiez point à ce que vous voudriez. Regardez, on va lire un peu ces versets dans la version Dieu donnée. Avez-vous cette version Dieu donnée? C'est la version qui a été donnée par Dieu. Alléluia. Il dit « Je dis donc, marcher selon l'esprit et vous n'en comprirez pas et vous ne marcherez pas dans la direction de la chair. Car la chair a une direction contraire à celui de l'esprit et l'esprit a une contraire de celui de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous n'alliez pas où vous voudrez. Tu n'as pas l'attention que je donnais? Ah, il faut trouver cette version. si tu remplaces juste le désir par direction parce qu'on marche dans une direction, on voit que la chair nous conduit toujours ou nous fait marcher dans une direction contraire de là où l'esprit veut nous conduire. Et regardez le verset 18. Si vous êtes conduits et que tout le monde dise encore conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Écoutez, si vous commencez à marcher vers Dieu, vous êtes en train d'échapper à la condamnation parce que c'est la loi qui amène la condamnation. Oh, le processus commence. Oh, les œuvres de la chair ou la direction de la chair est manifeste. C'est l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie et toutes ces choses. Mais quand l'esprit vient à nous et nous dit non, 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 nous ne marchons plus et nous allons cette direction. Mais c'est un processus qui s'est fait pas à pas. Il dit mais le fruit de l'esprit, mais la direction de l'esprit. Avez-vous remarqué ceci ? Qu'il y a plusieurs fruits pour la chair ou plusieurs œuvres, il appelle les œuvres pour la chair, mais un seul fruit pour l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit. Il ne dit pas les fruits de l'esprit. Amen. Alors, OK. Un seul fruit de l'esprit, mais plusieurs œuvres de la chair. Et ce dicton me revient encore. Tout chemin mène à Rome. Plusieurs chemins. Mais nous, on ne veut pas aller à Rome. On veut aller à Jérusalem. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jérusalem. Un seul chemin. Comme quelqu'un disait au picnic hier que vous, vous êtes vraiment des unicitaires et vous exagérez avec votre unicité. Un seul Dieu, un seul sauveur, un seul amourqueur, un seul auto, un seul soldat. mais vous ne pouvez pas être moins unicitaire. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Or de Jésus, tu ne peux pas y arriver. Or de Jésus, tu vas à l'enfer. Je suis désolé. Tu dis, tu es tellement dogmatique. Non, non, non. Je ne suis pas dogmatique. C'est Jésus qui était dogmatique. Lui-même, il dit, je suis le chemin. Que tout le monde dise le. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je suis une vérité pour dire qu'il y a plusieurs vérités. Il a dit, je suis la vérité. Il a dit, je suis la vie. Parce que, hors de lui, il n'y a un point de vie. Écoutez, Mahomet ne va jamais te conduire au ciel. Bouddha ne va jamais te conduire au ciel. Confucius ne va jamais t'amener au ciel. Il n'y a que Jésus et lui seul et lui seul exclut tous les autres. Tous les autres. Tous les autres. Il dit, les œuvres de la chair, blablabla, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voyez-vous, quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut maintenant commencer à marcher ces routes. c'est très important de marcher ces routes. Le premier pas dans ce fruit, ou le premier aspect de ce fruit, c'est l'amour. Écoutez, si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas l'amour. Premièrement, nous devrons aimer Dieu. Qu'est-ce que tu fais ? Je marche selon l'esprit. Je suis conduit par l'esprit. Tu dois aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas être au crâne. On ne sert pas Dieu par la crainte. Tu sais, il y en a qui viennent à Dieu parce qu'ils ont peur d'aller à l'enfer et tu devrais avoir peur d'aller à l'enfer parce que l'enfer, ce n'est pas un endroit agréable. Il y en a même certains chrétiens qui disent, oh, l'enfer, c'est juste une fiction. Quand tu meurs, c'est fini, tu n'es plus là. Et laissez-moi vous dire ceci, la Bible dit de tout le contraire de cela. Nous pouvons essayer de nous consoler en disant cela. Mais l'enfer est un lieu réel. L'enfer est un lieu des tourments éternels. Il y a des gens qui brûlent continuellement à l'enfer. Tu dis, mais quel est ce Dieu cruel qui va faire cela ? Non, non, Dieu n'a jamais été cruel. Dieu a fait l'enfer pour les anges. Mais les hommes ont choisi d'y aller au point où même Dieu a été obligé d'élargir l'enfer à cause du choix de l'ordre. Tu dois aimer Dieu. La crainte de l'enfer à lui seul ne va jamais t'amener à marcher pour Dieu jusqu'en bout. Parce que la peur, on s'y habitue. Et puis ça passe. Mais quand on tombe à l'amour, quand on tombe à l'amour, c'est juste extraordinaire. Ne me regardez pas comme si vous ne saviez pas. Certains d'entre vous, on a des problèmes à vous. Les réorienter. Pourquoi ? Parce que Cupidon vous a quand on tombe à l'amour, on perd la raison. Mais attends, c'est un bandit, c'est un boyou. Oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. On dit qu'il va mourir et que t'aveugle. Vraiment aveugle. Mais il faut tomber à l'amour avec Dieu. Et le plus premier fruit, c'est l'amour. Mais non seulement l'amour de Dieu, mais l'amour aussi de ce que Dieu aime. Tu ne peux pas y arriver juste en aimant Dieu seulement et en détestant sa créature. si tu me dis « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et quand tu vois ma fille « Ah, toi aussi, va là-bas ! Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, pasteur ! » Pour penser au moment que moi je veux vous aimer avec vous. Amen. On ne peut pas dire « On aime Dieu, mais quand on voit les gens, on est complètement insensibles. C'est de l'hypocrisie. Est-ce que c'est facile d'aimer les gens ? » Non, ce n'est pas facile. C'est pourquoi des fois certains commencent à aimer les amis. Mais, nous aimons Dieu. Regardez, regardez ceci. Trois fois, le Seigneur parle à Pierre. Il dit « Pierre, m'aimes-tu ? » Il dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. paie, mais prie-toi. Seigneur, m'aimes-tu ? » Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Et nous savons, nous sommes des spécialistes en grec, nous savons, il a gardé le film, le film, mais il y a un autre message là-dedans. Le Seigneur n'a jamais demandé à Pierre s'il aimait ses prêts. Il a demandé des paix. d'être des prêts et d'aimer le Seigneur. On paie les prêts parce que on aime le Seigneur. Pas parce qu'on aime les prêts. Si les prêts vont faire exprès pour que tu ne les aimes, tu as fait. Et si tu aimes le Seigneur, tu vas continuer un prêtre à paître le Seigneur. Le bon premier fruit, c'est la mort. C'est nous un enfant, parce que nous devons aimer Dieu avec tout, mais nous devons aussi aimer le monde pour lequel Dieu est mort. Il n'y a pas un seul pécheur, si mauvais soit-il, pour lequel Jésus-Christ n'est pas allé à la croix. Que Dieu nous ait à voir la compassion pour les gens. Vous savez, quand cette question de l'amour est déréglée en nous, il y a une joie qui vient d'être. Tu n'as rien mais tu as un sourire. Il est passable sur le visage. Il te manque ceci, mais tu es quand même dans la joie. Vous savez pourquoi les apôtres étaient dans la joie même lorsqu'ils étaient chicotés pour le Seigneur ? Parce qu'ils avaient l'amour. On les chicote et là, ils sortent de la toute joyeuse. Lui, on les a applaudi. parce qu'on les a chicotés pour le Seigneur. Mais toi, quand on te regarde seulement croche, wow, on ne t'a même pas touché encore. elle est de nous Seigneur. Et cette joie est là. Amen. Et avec cette joie vient la paix. Que tout le monde dise la paix. La paix. vous savez, s'il y a un carré rare dans notre monde. Vous savez, aimer Dieu va vous amener à avoir la vraie paix. Va vous amener à une place où tous vos soucis sont mis entre le main de Dieu. Vous lui faites confiance avec tout. Et nous pouvons parler longtemps sur le prochain. C'est une longue marche pour la suite. Et l'esprit conduit pas après pas. Pas après pas. La patience. Qui est patient ici? Mon poids. Vous avez été impatients de l'épreuve. Elle fait de l'épreuve. Écoutez, comment est-ce que je suis, je sais que je suis patient. C'est quand je suis mis à l'épreuve. Regardez, quelqu'un priait comme ça. Il dit, Seigneur, donne-moi la patience, mais donne-la moi tout de suite. Il en avait besoin. Énormément. Donne-la moi tout de suite. Tout ça, c'est une marche. Qu'est-ce qui se passe avec l'esprit conduit? Je suis. Où est-ce qu'elle va à cet esprit? Elle retourne à celui qui l'a envoyé. Alléluia. Et moi, je suis. J'ai fait confiance à cette parole parce que je sais où elle retourne. Je ne sais pas comment y aller. Je ne sais pas comment y arriver de moi-même. Mais juste en suivant cette parole avec le monde, juste en me laissant conduire par celle-ci, je sais que je vais y arriver. La bonté, c'est la capacité à être juste bon. Il y en a qui l'ont tout simplement. Ils sont juste bon. Des fois, j'ai pris Seigneur, aide-moi que je sois comme Marjorie. Aide toujours. Elle est bonne. Deux-moi un cœur comme ça. Mais je dois lutter. Je dois prier. Je dois jeûner. Seigneur, aide-moi. Hallelujah. S'il y a un des caractères que j'aime et que j'insiste toujours là-dessus, c'est la bénédiction. Parce que ça, ça manque énormément. Et je ne parle pas du monde, je parle de l'Église. Amen. Bénédité. C'est quoi la bénédité? C'est cette habilité à être bénin, à ne pas faire le mal. Le contraire de la bénédité, c'est la malédité. Quand on dit un cancer est bénin, c'est-à-dire un cancer qui ne fait pas de mal. Mais au point que des fois, nos paroles ne sont pas bénines. des fois, nous, waouh! Et si nous pouvons juste arriver à cette place, ou même lorsque nous parlons, nous ne faisons de mal à personne. Que lorsque nous pensons à quelqu'un, que nous voyons d'abord le bien. Alléluia! vous me lâchez là, tout le monde. Je sais que c'est là que je dois demeurer. Je sais que c'est là que je dois prêcher. Ce silence est très éloquent. Je dois mettre un frein sur ma langue. la Bible me dit que on l'a tourné sept fois avant de dire bonjour. Comment ça va? Les conversations vont être longues, mais ça nous donne le temps de réfléchir à ce que nous voulons sortir. Amen! parce qu'une fois qu'il s'est sorti, c'est fini. C'est fini. Des fois, le livre de Proverbes nous dit ceci, même le fou, il est regardé comme un homme de sagesse lorsqu'il garde le silence. Tu vois, lorsqu'il ne dit rien, tu regardes comme ça, waouh, ça c'est quelqu'un. Mais dès qu'il ouvre la brouche, c'est à ça que je faisais à faire. Donc, garder silence des fois, c'est juste très bien. La bénérité, écoutez, très souvent nous parlons et ce n'est pas bien, ce n'est pas bénin. La fidélité, oh boy, la fidélité, nous vivons dans un monde où la fidélité, ce n'est pas juste le fait d'être là chaque jour. Nous vivons dans un monde où c'est l'intérêt personnel qui prime sur presque toute chose. Tu peux être là chaque jour, mais si tu es là juste pour ton intérêt, ce n'est pas la fidélité. Ce n'est pas la fidélité. la douceur, ça fait partie le fruit. Ah, ton voisin, ça fait partie le fruit. La douceur, la prochaine fois qu'il y a un échange de paroles, il y a un fruit, c'est la douceur. la tempérance. Qu'est-ce que tu racontes pour le docteur ? Je me laisse conduire par les paroles. La parole dit « Amour, je ne sais pas. » Mais pourquoi ? Parce que je veux aller là où elle va. Elle est venue et là, elle retourne. Et moi, je veux aller là. Et je dois la suivre cette parole. S'il va à gauche, je vais à gauche. S'il va à droite, je vais à gauche. Nous devons suivre cette parole. Mais maintenant, pour que nous puissions la suivre, il faut qu'elle soit là. Pour que nous puissions nous laisser conduire par celle-ci, il faut qu'elle soit là. Et le Seigneur a fait ou a rendu cela disponible pour nous tous. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Et une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons être conduits par l'Esprit. Nous pouvons être conduits par l'Esprit. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le parler en ordre. Le Saint-Esprit, c'est aussi pour lorsque je suis dans une conversation et que je veux dire quelque chose et que je me pose cette question. Est-ce que cela est conduit par l'Esprit ou pas? Et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui en sérieux. Car l'Esprit de Dieu est disponible. Amen. Je veux me laisser conduire. En nous devant tous ensemble, je n'ai qu'une seule certitude, c'est que cette parole est en train de retourner à Dieu. et si nous voulons que notre destination finale soit une certitude, nous devons nous laisser conduire par ces paroles. Et comment y arriver ainsi? Je n'ai pas encore cet esprit en moi. Seigneur dit que vous pouvez le recevoir. Mais comment puis-je le recevoir? Aujourd'hui, je devrais venir encore sur le plan de l'évangile. À part de Dieu n'est pas compliqué. Je ne connais pas un père qui voudrait que ses enfants ne les connaissent pas. Qu'il ferait de sa personne, de sa vie, un mystère pour que ses enfants ne les connaissent pas. Et pourtant, c'est ce que nous voulons attribuer à Dieu. Dieu est simple. Il n'y a pas plus simple que un. Un, c'est la définition même de simple. Un. Dieu est un. Il est mort à la croix. C'est Dieu qui est un. Il s'est fait chair. Il est venu. Il est mort à la croix. pour que nous puissions retourner à lui. Et c'est très simple de réclamer à lui. Nous devons aussi mourir comme il est mort. Nous devons être aussi ensevelis comme lui l'a été enseveli. Et nous devons aussi ressusciter comme lui est ressuscité. Et notre nom c'est la repentance. Notre ensevelissement c'est le baptême d'eau en son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais au nom Saint-Esprit de Jésus. C'est pourquoi Paul baptisait au nom de Jésus. C'est pourquoi Pierre baptisait au nom de Jésus. C'est pourquoi Apollos baptisait au nom de Jésus. C'est pourquoi Silas baptisait au nom de Jésus. C'est pourquoi Philippe baptisait au nom de Jésus. Aucun des apôtres n'a baptisé au nom de Jésus. Il fallait attendre et voir la naissance du catholicisme pour commencer à baptiser au nom du Père. qui s'est passé. C'est pourquoi il fallait attendre à baptiser au nom de Jésus. C'est pourquoi il fallait attendre au nom de Jésus. baptisait au nom de Jésus. C'est pourquoi il fallait attendre à baptiser au nom de Jésus. C'est pourquoi il fallait attendre au nom de Jésus. baptisait au nom de Jésus. Christ. C'est pourquoi il fallait attendre qu'il fallait attendre au nom de Jésus. Il fallait attendre au nom de Jésus. Salut. Ben tu en entends seulement le nom de Jésus. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit on l'entend. Quand tu es né de l'esprit on va t'entendre. On va t'entendre. 1, Jean 3, 8, c'est bon. La personne. Je suis là. Jean 3, 8. Une fois, Jean 3, 8, deux fois. Et tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Le vent souffle au rythme, tu as l'entendé. Et tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il arrive ainsi de tout homme qui est l'église. Tu ne sais ni quoi il dit, ni à qui il s'adresse. Mais tu l'entends pas le dire. Amen. Nous allons fermer nos yeux jusqu'à l'heure. Nous allons mourir tous ensemble. Nous allons le répartir. Alléluia. Papa, nous te remercions grâce à toi. Une fois, tu te remercions pour ta présence soinnelle. Par ce moment, nous venons simplement démonter notre réaction. Nous sommes pas pécheurs. Nous avons péché. Nous venons démonter par nos oublies, nos négligences, nos défaillances, nos ignorances. Et même des fois, volontairement, nous avons péché. Et tu es toujours juste dans la présence soinnelle. Et trouve, Papa et la machin, d'exercer miséricorde sur nous aujourd'hui. Et puis, Papa, nous promettons que nous allons faire tout un être possible pour marcher selon ta parole et suivre celle-ci. Leur cœur retourne à toi, Papa, afin que nous puissions être réunis à jamais, pour tout à l'heure. Au nom de Jésus, nous t'entraînions. Au nom de Jésus, nous t'entraînions. Alléluia. Au nom de Jésus, nous t'entraînions. Au nom de Jésus, alléluia. Nous allons venir à l'avance, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en avant, nous pouvons prier pour vous aujourd'hui. Le Seigneur va vous rendre son esprit. Et vous allez parler en d'autres langues. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons passer du temps dans la présence du Seigneur, peuple de Dieu, s'il y a des gens autour de vous qui recherchent le Saint-Esprit, et de béatrier. Alléluia. Ô la baya hô, ta la baya hô, nous t'entraînions. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Ha la baya hô, ta la baya hô, nous t'entraînions. Ha la baya hô, nous t'entraînions. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ha la baya hô. Hé, Seigneur Jésus. Va. Alléluia, voici simplement Seigneur en toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ha la baya hô, ta la baya hô, nous t'entraînions. Si on n'avait pas encore été betul et l'on de Jésus. Nous avons l'eau, nous avons des mécanes de méchanges. Ça ne craque plus votre monde. Mais non-mélicance aujourd'hui. Alléluia, Jésus. On va en plus d'eau aujourd'hui. En plus d'eau.